Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans notre monde et aujourd'hui on continue avec le K2000 avec le numéro 28 et ce numéro 28 les loulous, je sens qu'il va encore être énorme aussi, le numéro 27 énorme, le numéro 28, je sens qu'il va être énorme, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de durites et cette fois-ci j'espère qu'elles vont être assez longues ces durites que je vais pas me retrouver encore une fois avec une durite trop courte, bref, allez les loulous, on attaque, on a de quoi faire, on a du boulot, allez c'est parti ! Alors numéro 28 et comme vous pouvez voir sur ce numéro on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à monter et notamment des durites et là où je suis vraiment pas content sur l'assemblage, c'est qu'on a des explications d'assemblage des durites mais c'est en tout petit, de temps en temps on a le droit à un zoom pour savoir où on va être, où on doit mettre la durite mais bien souvent on n'a pas de zoom et ça va devenir vite compliqué de s'y retrouver et de réussir à passer les durites, bon allez, courage, ça va bien se passer, on est parti ! Niveau pièce, donc on va voir la boîte de vitesse, c'est deux éléments en métal, donc ça c'est plutôt cool, on a également ici le fond de la boîte de vitesse on va dire, des éléments ici, des éléments en plastique, je suis surpris que cet élément là est un élément en plastique, étant donné qu'il est censé y avoir un petit peu de force dessus, enfin bref, ok. Également ici, des petits éléments en plastique et masse, je dis bien masse, de petits éléments, des durites, des choses comme ça, on a de quoi faire, allez, on va les mettre tout ça de côté, les petites durites aussi, on aura bien l'occasion de monter tout ça tout à l'heure, on va mettre ça de côté, on va venir récupérer cet élément-ci et cet élément-là, et du coup, la première étape va consister à venir les fixer ensemble. On prend les deux éléments ici, on met les tétons dans les trous, on les retrouve de cette façon-là, alors je pensais qu'ils seraient tenus, non, ça ne veut pas tenir, ok, et là on va venir mettre deux vis BP fournies également dans ce numéro, hop, on en récupère deux. Hop, et on va venir les visser de chaque côté. Donc c'est du plastique plastique, donc on y va mollo, comme d'habitude, maintenant vous commencez à savoir. Voilà qui est fait. On va venir prendre les éléments, ici, cet élément-là, là où il y a un petit L à l'intérieur. On vient prendre l'élément qu'on vient de monter ensemble avec les vis face à nous. On vient le positionner de cette façon-là, et on va venir ici le fixer avec deux vis EM. Là, niveau serrage, on peut y aller, par contre, en visant du métal, on peut se faire plaisir. Ce n'est pas tout le temps qu'on peut le faire. Donc quand on peut le faire, il faut le faire. Voilà qui est fait. Ensuite, on va venir récupérer notre turbine. Je vais mettre les vis de côté. Hop, on récupère notre turbine. Et on va venir la positionner ici. Donc on a les éléments qui vont bien, ici également. On les met l'un au-dessus de l'autre. Et on va venir visser ici avec deux vis EM. Et là où ça va être sympa, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on a vachement beaucoup de place. Donc je sens que ça va être quelque chose d'assez comique. On va essayer ça. Hop. Et on va venir gentiment visser. Bon, celle-là, ça va bien. Mais par contre, l'autre, je vais galérer. Je vais changer de tournevis. Je vais prendre le petit. Et on va le mettre dessus. C'est bien ce que je pense. On a la patte de poulet qui vient légèrement nous embêter. Donc l'idée, c'est de ne pas l'abîmer en serrant. Hop. Donc on en met en place. On serre gentiment. Ok. Ok. On est pas mal. On est pas mal du tout. On va venir récupérer cette pièce-là, mais également cette pièce-ci. Cette pièce-là, on va venir la positionner de cette façon-là. On va venir la coincer, en fait, avec cet élément-ci qu'on met là. Voilà. Donc cet élément-là, du coup, est mobile. Il est complètement coincé. Il ne peut pas se barrer. Et on va venir serrer avec trois vis EM. Hop. On récupère la petite vis. Ok. On resserre un bon coup, histoire que ça ne se voit plus. Voilà. Enfin, du moins, que ça ne bouge plus, surtout. Et puis, comme on visant du métal, on peut y aller. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà. La boîte de vitesse est en place sur notre bon vieux poulet. On va mettre ça de côté. On va venir récupérer ici le filtre à carburant. Et ils nous disent qu'une simple pression des doigts suffit à venir l'assembler. Eh bien, on va voir ça de suite. Hop. Une petite pression des doigts. Une belle pression des doigts. Pour venir l'assembler, effectivement. Cette chambier en place. Bon, il y a un petit jour. C'est perfectible. Bon, ce n'est pas grave. Ça va rester comme ça. Et là, on va venir récupérer, du coup, nos durites. C'est là où c'est rigolo. C'est que des durites. Comme je vous ai dit, on en a plein. Et là, ce qu'on a récupéré, c'est des 28M. Les 28M, il y en a deux identiques. De la même taille. C'est celle-ci. C'est les plus petites, en fait. Parce qu'après, on va avoir d'autres. Qui sont ici. De la même taille, également. Donc ça, ces deux-là, ce sont des 28H. On va les mettre de côté. On a celle-là qui est toute seule. C'est la 28N. On va la mettre de côté. Celle-là qui est très grosse. C'est la 28K. Ensuite, on en a, hop, deux longues. Plutôt, une très longue. Ici, celle-ci, c'est la 28L. On va la mettre de côté. On en a une autre qui est assez longue également, mais pas trop. On va la mettre de côté également. Et j'ai celle-ci qui n'a pas rapport. Comment ça se fait ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et celle-ci qui doit être la 28I. On va les mettre également de côté. Donc là, l'idée, c'est de récupérer les deux plus petites. Donc les deux 28M. Et on va venir les mettre en place directement au-dessus. Donc la première se met ici sur le téton qui est là. Donc on y va tout doucement en faisant des ronds. Donc voilà, celle-ci est en place. On fait pareil sur celle du dessus. On y va tout doucement en faisant des petits ronds. Voilà. Donc là, les deux sont en place. Ensuite, on a les deux là qui sont de la même longueur. Ce sont des 28H. On va en prendre une. Hop. Et on va la mettre au-dessus. Donc je vais la mettre tout de suite. On la met dessus et on joue avec. Voilà, ça rentre tout seul. On va venir récupérer notre turbine. Et on va aller la mettre en place. On retourne la pièce. Et on va venir la positionner ici. Donc elle est fixée nulle part. Elle est juste tenue avec sa durite. Donc la première durite qui est ici. Elle va venir se mettre dans le premier picot que l'on voit là. Donc là par contre, je vais y aller avec une pince. Oh, quoique à la main, je peux y arriver à la main. Hop, on met la première. Ok. Ça ne veut pas rentrer. Ok. Voilà, quand ça ne veut pas rentrer, comme c'est le cas ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller agrandir le trou. Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser des cure-dents et tout ça. Moi, j'ai ici un petit picot à fromage apéritif. On va la rentrer dedans. Et on va tourner un peu. L'idée, c'est de venir agrandir un peu l'orifice. Là, vous voyez, du coup, l'orifice est agrandi. Hop. Là, on est plutôt pas mal. On le retire. Et on va aller la positionner. Et normalement, ça devrait rentrer, pour le coup, un peu plus simplement. Voilà. Impeccable. Donc là, on est rentré. On est dedans. L'autre extrémité va venir se positionner ici, dans le picot qui est juste là. Voilà qui est fait. Du coup, là, c'est en place. Alors, allez-y, mollo, là-dessus, parce qu'elle m'a l'air quand même assez fragile. Et enfin, il va nous rester, du coup, la plus grosse qui est là. Et celle-ci, elle va venir se mettre sur le picot qui est ici, le plus à gauche. Donc faites-la bien passer à droite du picot métal qui est là. Et vous venez la mettre ici. Et on vient gentiment jouer avec pour la faire rentrer. Voilà qui est fait. Il faut aller doucement avec tous ces petits picots, parce qu'ils ont tendance à ne pas vouloir tenir. Ensuite, on va venir prendre, hop, là, le plus long, c'est-à-dire celui-ci. Lui, il va venir se positionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre de ce sens-là. Et il va venir se mettre ici, mais sur le côté le plus à droite, c'est-à-dire celui-là. On va venir le mettre, le picot dessus. Alors, si je n'y arrive pas, même principe, on va devoir l'agrandir un peu. Ouais, donc ça va. C'est bon, j'ai réussi à le rentrer. OK, donc ça, maintenant, on va venir le passer ici, derrière. On va venir, du coup, le récupérer, hop, là, de l'autre côté. Voilà, on passe derrière et on le récupère de ce côté-là. Ensuite, on récupère la grosse durite, c'est-à-dire celle-ci. Elle va venir se connecter directement ici sur la pièce dorée. Donc on va venir la mettre en place en espérant que ça va se faire correctement. Car il se trouve que ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple, parce qu'elle n'est pas hyper flexible, cette grosse durite. Elle n'a peut-être pas non plus envie de trop se laisser faire. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. On va l'agrandir un petit peu. Hop, on l'agrandit un peu, puis on va lui montrer c'est qui le mettre. Ce qu'il ne faut quand même pas déconner. On le met dedans, on appuie, on tourne un peu, on l'aide, tout simplement. Ouais, mais on pose ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Cette durite, du coup, est en place. Ensuite, on récupère la deuxième, la deuxième plus longue. On va venir le positionner dans l'ergot qui est là, à droite. Le dernier qui reste disponible. On le met devant. On joue avec. Pour le faire rentrer. Voilà qui est fait. Elle est en place. On va venir la passer au-dessous de cette durite là. On a passé de l'autre côté. Et elle va venir se connecter ici, directement. Donc, on la passe au-dessous. Et on vient la brancher. Ici. Pas simple, je vous le dis. Ça a vraiment tendance à ne pas vouloir tenir tout seul. Donc voilà. Elle est connectée. De ce côté là. Et de ce côté là. Ma foi. C'est plutôt sympa. Ça se présente bien. Ensuite, on vient prendre la 28N. C'est la plus petite du lot. Et la plus petite du lot vient se connecter entre le petit téton qu'on a ici sur la boîte. Et le petit téton qu'on a juste là. Donc, on va faire le plus simple. C'est-à-dire celle du dessus. Parce qu'elle est directement accessible. Donc, ça va bien aller. On va la mettre en premier. Voilà. On joue un peu avec. Voilà qui est fait. Et on va venir mettre celle-là ici. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de le faire à la pince. Parce qu'il est évident que sans ça, elle ne va pas vouloir se mettre en place toute seule. Hop et hop. On va bien pincer tout ça. Et on va venir la positionner ici. Et là, je sens qu'on va se marrer un coup. Je pense qu'elle ne va pas avoir envie de se mettre en place toute seule. Si. Ah ben, celui-ci. Ah ben non. On commence. J'ai vraiment cru qu'elle allait rentrer du premier coup. Oh, Boubou. C'est sûr. Elle est rentrée du premier coup. Voilà. Impeccable. Donc, rentrer ici et ici. Il nous reste du coup la 28H qui est ici. C'était le doublon de l'autre qu'on avait juste à côté. Donc, ce n'est pas une des plus longues. Donc, il nous reste celle-ci qui va venir se positionner ici, sur le petit ergot qu'il y a là. Et elle passe au-dessous des deux câbles qu'on a branchés juste avant. Donc, elle passe au-dessous et on va venir la positionner dessus. Donc, on va jouer un petit peu avec. Ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. C'est du rite. C'est toujours une histoire. Pour les mettre en place. Une fois qu'on a la technique, après ça va tout seul. La technique, c'est de le mettre en face. Puis, jouer avec. Tourner un peu. Il faire faire des igoui-goui. Et du coup, voilà. Ça rentre tout seul. Et du coup, ça, vous le laissez à l'air. On viendra le brancher ensuite. Donc, on a cette durite-là qui n'est pas branchée. On a cette durite-là qui n'est pas branchée. Et on a cette durite-là qui n'est également pas branchée. Voilà ce que ça donne. Sur le montage définitif. Ça nous fait beaucoup de petites durites. Beaucoup de petites choses bien sympathiques dessus. Alors, à noter sur ce numéro qui nous reste à la fin, un câble qui est ici. Et qu'on va conserver et ne surtout pas perdre pour les prochains numéros futurs. On viendra la mettre directement sur la voiture. Voilà. J'essaie de le mettre dans le cadre complet que vous puissiez voir ça. Voilà. On y est. Plus la petite durite qui est ici. Voilà. Voilà ce qu'on a sur ce numéro 28 qui était, ma foi, bien sympathique à monter. Voilà, Hulou. Voilà un numéro comme je l'aime. Ah ouais, c'est clair. Il est juste bien grand. Avec plein de petites durites un peu partout. Plein de petites choses à monter. Franchement, regardez-moi un peu la taille de cette pièce. Elle est juste magnifique. Et ça vaut vraiment le coup de la monter. Là, c'est un vrai plaisir. Franchement, c'est un vrai plaisir. J'ai mis un petit moment à avoir du plaisir à la monter, cette voiture. Mais là, ça y est. Là, je suis en fond dedans. Je suis vraiment en fond dedans. Elle est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Les Loulous, je vous dis à très vite du coup pour le numéro 29. En espérant que ça se passe toujours aussi bien. Et qu'on ait toujours autant de plaisir à la monter. Je vous dis à très vite pour la suite. N'hésitez pas à mettre, si la vidéo vous a plu, un pouce bleu. Et n'hésitez pas non plus de vous abonner. Et à nous suivre sur les réseaux. Sur les réseaux. Oui, social, tels que Facebook et Instagram. Merci Alchette. À très vite pour la suite des vidéos. Je vous laisse avec les membres soutien. Salut les Loulous. Salut les Loulous. Salut les Loulous.